Pourquoi est-ce qu'on est mal à l'aise quand on est nu devant un chat ? Vous sortez de la douche, vous vous retrouvez face à votre chat qui passe, il vous voit tout nu et vous ressentez une forme de honte ou de malaise. Ce sentiment est un peu bizarre parce qu'a priori, votre chat ne prête pas de sens spécifique à votre nudité, il ne la trouve ni indécente, ni bizarre, et pourtant, vous êtes gêné. Pourquoi ? C'est une vraie question que le philosophe Jacques Derrida s'est posée dans son livre L'animal que donc je suis. Et pour lui, il y a deux réponses à cette question. La première, c'est que l'animal n'a pas conscience de sa nudité. Derrida le dit, l'animal n'a pas le sentiment de sa nudité. Et cette inconscience de sa nudité fait qu'il ne ressent pas un sentiment qu'on a tous ressenti à différentes échelles, qui est la pudeur. Devant notre chat, nous sommes le seul à ressentir de la pudeur, nous sommes le seul à être nu. La deuxième raison est plus profonde et plus complexe. Quand vous êtes nu devant votre animal, vous avez honte de votre propre honte. En fait, pour Derrida, la honte est redoublée, elle est réflexive. Quand je suis en public et que je commence à être envahie par la honte, je me mets à avoir une hyper-conscience de moi-même. J'ai honte de rougir. J'ai honte de ma honte. C'est finalement ce que nous apprennent les petits yeux félins de ce chat.